Générique Salut et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie sur France Record, c'est via stélo sommaire d'auil et de ce lundi 25 mars. Produire sa propre énergie, c'est possible, notamment avec des centrales photovoltaïques collectives. Comment ? On vous explique. Que ce soit pour s'entraîner ou des épreuves sportives, comment s'alimenter avant et après l'effort ? Réponse avec Annabelle Pagano-Paul. Et puis variation autour de la prononciation de certaines lettres entre deux voyelles. On retrouvera Stébassagny pour son par-line course. On évoque souvent la production d'électricité pour des particuliers, moins pour des entreprises ou des collectivités. Des projets existent pourtant et permettent de produire sa propre énergie. Qui est concerné ? Comment ? On parle aujourd'hui en particulier de l'autoconsommation collective. Deux invités depuis notre duplex de Bastia vont me rejoindre. Et ces deux invités sont Leslie Pellegre, vice-présidente de la CAB Communauté d'agglomération de Bastia, chargée entre autres de la transition énergétique, et Mélissa Léogne, chargée de mission énergie renouvelable citoyenne à l'AUE, l'Agence de développement durable, urbanisme et énergie. Bonjour à toutes les deux. Mélissa Léogne, pour commencer, quelle est la part des énergies renouvelables aujourd'hui en Corse et quels sont les objectifs pour les prochaines années ? Alors en Corse, la part des énergies renouvelables, c'est 34%. C'est-à-dire constituée à la fois de 20% d'hydroélectricité et de 12% de photovoltaïque et d'autres, petite part moins importante, mais l'éolien, la méthanisation et la micro-hydroélectricité. Quels sont les objectifs pour les prochaines années ? Au niveau de l'objectif d'autonomie, on vise l'autonomie énergétique en 2050, sachant qu'il y a deux types d'efforts à faire. D'abord, de faire des économies d'énergie et après, un point important, c'est de développer les ENR, sachant qu'on viserait 100% d'ENR en 2050. Alors les ENR, ce sont ces fameuses énergies renouvelables, particuliers, entreprises, collectivités, peuvent produire justement leur énergie. Quelles sont les différentes possibilités, aujourd'hui, pour ce type de production ? Donc en fait, vous avez un premier niveau, donc c'est les dispositifs de soutien régionaux qui permettent de financer ce genre de projet, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises et les collectivités. Après, vous avez un autre niveau d'engagement, on parle du financement participatif. Donc ça permet à des porteurs de projet de trouver d'autres solutions de financement que les emprunts bancaires et donc de faire appel à des internautes, que ce soit des particuliers, des collectivités, à souscrire à des obligations. Là, en tant que souscripteur, vous gagnez des intérêts chaque année pendant un nombre d'années limitées. Et un autre niveau d'engagement qui est le plus vertueux, le plus démocratique et le plus innovant, c'est le montage citoyen. C'est-à-dire que vous allez intégrer des habitants, des élus, des entrepreneurs dans une société de projets d'énergie renouvelable. Donc ils vont être actionnaires. Et comme ils vont être actionnaires, ils vont être décideurs tout au long de la vie du projet, des décisions économiques. Donc dans ce genre de projet, on... Quels sont les intérêts de ce type de projet, justement ? Alors, on a des retombées d'abord, bien entendu, économiques. C'est-à-dire que comme vous êtes actionnaire, vous avez des retours de dividendes, mais également, vous avez des retombées sur la fiscalité, la location, le fait d'utiliser le marché local et de faire appel à des prestataires, voilà, des bureaux d'études, des installateurs, etc., de la région Corse. Après, vous avez des retombées au niveau social. Vous allez quand même dynamiser le territoire. Vous allez créer des liens, de l'intérêt collectif, tous dans le même domaine, c'est-à-dire à viser la transition énergétique et notamment l'autonomie énergétique pour la Corse en 2050. Et après, vous avez aussi cet intérêt de créer ces mini-réseaux, de décentraliser l'énergie en dispatchant sur tout le territoire insulaire des centrales de production d'énergie renouvelable. Alors, justement, dans le cadre de ces projets, l'autoconsommation collective est possible. En quoi consiste-t-elle ? Et qui peut développer de tels projets ? Alors, l'autoconsommation collective, c'est un modèle innovant, inclusif, qui va au-delà de l'autoconsommation individuelle, qui, ce modèle, permet de réduire la facture énergétique. C'est un modèle, en fait, qui vise tout type d'acteurs, que ce soit vous soyez un particulier, une collectivité, une entreprise, des copropriétés, etc. Vous allez, en fait, partager l'électricité qui est produite dans un rayon, voilà, à peu près de 2 km, avec des producteurs et des consommateurs. Donc, c'est quand même un modèle inclusif qui est tourné vers le circuit court, puisqu'on crée un mini-réseau local. Et en même temps, vous êtes dans l'économie sur l'île solidaire, parce que vous pouvez partager à des personnes, à des entités qui ne peuvent pas se permettre de mettre des centrales ENR, de bénéficier, voilà, de cette électricité renouvelable. Alors, Leslie Pellegris, la CAB a monté, justement, un projet d'autoconsommation collective. De quoi s'agit-il, exactement ? Alors, il s'agit, en fait, de réunir, donc, on a dit producteurs et consommateurs. Nous, au départ, on l'a vraiment fait dans le but de créer une dynamique sur la zone d'activité économique d'Herbajoul pour créer du lien entre les entreprises. Et donc, nos services ont sollicité les entreprises pour savoir celles qui étaient désireuses de rentrer dans ce type de projet. Et donc, on réunit dans un même lieu des producteurs et des consommateurs. Là, pour l'instant, on a un projet avec l'UDAV qui va produire de l'énergie. La CAB va être un des consommateurs. Tout ça, donc, dans un rayon très proche de 2 km. Après, donc, le but, c'est évidemment de faire des économies d'énergie, même si pour la CAB, c'est symbolique, ces économies, c'est de verdir notre énergie, d'être moins dépendant aussi des variations des prix de l'électricité. Et l'idée aussi, c'est de faire un peu tâche d'huile, d'avoir un modèle expérimental qui puisse susciter d'autres vocations sur le secteur d'Herba Joulo, mais évidemment sur tout notre territoire. Ce projet, en quoi consiste-t-il ? C'est un projet de centrale photovoltaïque qui pourrait alimenter combien de personnes, combien de foyers ? Là, pour l'instant, on est vraiment sur un modèle où ce ne sont que des entreprises sur cette zone d'activité. C'est vraiment, voilà, c'est des panneaux photovoltaïques sur un parking. et on est déjà à deux entreprises hors celles qui produisent, qui vont consommer cette énergie. Est-ce que cela a été compliqué à mettre en œuvre ? Non, on a été vraiment accompagnés par l'AE du début du projet jusqu'à la fin, même si on n'est pas encore tout à fait au bout. D'abord dans l'idée, dans la formation, puis dans l'étude, puisqu'on a mené une étude sur nos consommations, sur les capacités de production pour que ce projet, finalement, évidemment, soit rentable aussi pour les entreprises qui y adhèrent. Et donc maintenant, sur le montage juridique de l'association, la personne morale organisatrice qui va porter donc ce projet. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour la CAB ? Pour l'instant, on sent qu'il y a des petits frémissements aussi, alors déjà dans la zone d'activité d'Herbajol, mais a priori ailleurs aussi. Et ce modèle-là, cette expérience va être regardée de très près, je pense, pour que le modèle puisse se dupliquer ailleurs. Mélissa Léogne, est-ce qu'il y a des prérequis, des conditions nécessaires pour pouvoir se lancer dans ce type de projet d'autoconsommation collective ? Donc en fait, c'est un modèle qui, comme le disait Mme Pellègue, qui vise des consommateurs et des producteurs dans un rayon de 2 km. Après, on a un prérequis en tant que producteur, il faut avoir un foncier solarisable, soit une toiture de bâtiment ou un parking. On ne doit pas dépasser une certaine puissance. Donc étant donné que nous sommes une zone non interconnectée, nous avons une puissance limitée à 500 kW de crête. Et bien entendu, consommateurs et producteurs doivent être équipés de compteurs communiquants afin de pouvoir adapter le modèle de l'autoconsommation collective aux besoins de ces entités. Alors une collectivité, une entreprise veut se lancer. Par où je commence et à qui je m'adresse ? Donc à l'heure actuelle, vous vous adressez, que ce soit des particuliers, collectivités, entrepreneurs, vous vous adressez au réseau Énergie à Nostre, qui est un réseau qui a été créé depuis 2021, porté par notre agence, mais également avec le soutien de l'ADEME et d'énergie partagée. Donc c'est un modèle que nous accompagnons, comme d'autres modèles de projets partagés d'énergie citoyenne, que ce soit en méthanisation, en fonction bautéique, etc. Donc le plus important, c'est de savoir d'entourer des bonnes personnes qui ont déjà vécu ce genre d'expérience et qui ont les bons outils pour monter en compétence et pour porter ce genre de projet. Donc c'est grâce au réseau Énergie à Nostre que vous pourrez solliciter l'une des bonnes personnes. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Mélissa Léogne. Merci également à Leslie Pellègre. Et on renvoie au site de l'AUE pour retrouver toutes les informations pratiques.